Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Vous avez peut-être regardé de nombreuses vidéos prétendant pouvoir vous rendre riche, mais peu importe la technique que vous utilisez, si votre état d'esprit n'est pas le bon, vous continuerez à chercher le bonheur même après être devenu riche. Dans cette vidéo, je vais partager 8 leçons éclairantes tirées du livre de Morgan Housel, La psychologie de l'argent. Ces leçons vous aideront à identifier et à résoudre les problèmes psychologiques qui pourraient vous freiner, à élargir votre perspective et à vous préparer à un succès financier à long terme. Alors, sans plus attendre, commençons. Leçon numéro 1, ne laissez pas l'argent vous rendre fou. Nous nous blâmons souvent pour notre manque d'argent, en pensant que nous sommes idiots et en regrettant de ne pas avoir planifié à l'avance. Cela peut causer du stress et de l'anxiété, mais bien souvent, ce n'est même pas de notre faute. L'essentiel est que vous blâmez constamment pour vos décisions entravera votre capacité à planifier efficacement pour l'avenir. Il est impossible de prédire l'avenir, mais il est important d'avoir une vision globale. Même les plus grands investisseurs commettent des erreurs, la seule différence est qu'ils s'adaptent avec le temps. Beaucoup de gens ne croient pas en la chance, mais elles jouent aussi un rôle important. Par exemple, de nombreuses personnes réussies ont des mentors qui les guident. En fin de compte, nous ne devrions pas nous juger sur la base d'un seul facteur. Faites de votre mieux lorsque vous prenez des décisions financières et utilisez les succès ou les échecs comme des occasions d'apprentissage. Rappelez-vous que vous n'êtes pas toujours responsable, de nombreux facteurs sont en jeu. Leçon numéro 2, plus d'argent ne signifie pas plus de bonheur. Beaucoup de gens ont encore la fausse idée que s'ils deviennent riches, ils seront automatiquement heureux. Si l'on regarde les riches, ils semblent heureux, mais est-ce vraiment vrai ? Pas du tout, car avec de l'argent, vous ne pouvez acheter que des choses matérielles. Le bonheur que vous ressentez après avoir fait du shopping, comme acheter un téléphone portable cher ou une voiture, n'est que temporaire. En réalité, plus vous faites du shopping sans réelle nécessité, plus vous vous sentez stressé. Avant de faire un achat, demandez-vous pourquoi vous avez besoin de quelque chose. Il se peut que ce ne soit pas nécessaire pour vous et que vous ne l'ayez pas suffisamment considéré. Ne soyez pas influencé par les choses brillantes, comprenez vos propres besoins avant de copier aveuglément quelqu'un d'autre. Combien de personnes font des achats inutiles en pensant que cela leur apportera du bonheur ? Certaines personnes s'endettent même pour obtenir ce qu'elles désirent. Je sais que cela peut être un peu difficile à accepter. Vous vous demandez peut-être comment écouter cela pourrait rendre quelqu'un riche. Continuez à regarder, car nous allons discuter de cela en détail. Vous comprendrez à quel point il est essentiel de comprendre cette psychologie. Leçon numéro 3. Pensez toujours à long terme en ce qui concerne vos finances. Les décisions financières de la plupart des gens sont le résultat de leur pensée à court terme. Nous perdons tellement de temps pour de maigres gains. Les investisseurs achètent des actions pour des profits rapides, ignorant celles qui rapporteraient plus à long terme. Certains hommes d'affaires trompent leurs clients pour des profits rapides, tandis que certains politiciens empruntent la voie de la corruption. Cela les empêche de vivre une vie significative. Il est normal de penser à court terme pour de petites questions urgentes, mais en ce qui concerne la vie et les finances, pensez toujours à long terme. La plupart des gens ne sont pas doués avec le temps, c'est pourquoi ils inscrivent les mauvaises choses sur leur calendrier, établissent mal leurs priorités et font des choses qui ne sont pas pertinentes à long terme. La plupart des gens ne comprennent pas le pouvoir de la capitalisation et de la finance, car ils ne pensent pas à long terme. Si vous avez entendu parler de l'investissement, vous avez sûrement entendu parler du pouvoir de la capitalisation. Même Albert Einstein a dit que l'intérêt composé est la huitième merveille du monde. Mais comment ça marche ? Tout intérêt que vous gagnez sur vos investissements est ajouté au montant principal, et le nouveau montant total est utilisé pour calculer l'intérêt pour la période suivante. En termes simples, vous gagnez de l'intérêt sur votre intérêt, ce qui entraîne une croissance plus rapide et plus importante au fil du temps. Leçon numéro 4 Soyez riche, pas seulement riche. Être riche et être riche ne sont pas la même chose. Il y a un problème fondamental dans notre définition de la richesse. Nous pensons que quelqu'un est riche s'il semble être riche, mais nous ne savons pas vraiment ce que signifie être riche. En réalité, tout le monde a tendance à penser que si quelqu'un semble riche, il est riche, mais la réalité est différente. Qui est vraiment riche en réalité ? Quelqu'un est vraiment riche s'il sait comment utiliser l'argent judicieusement. Nous sommes influencés par les influenceurs et les célébrités, mais si vous y prêtez attention, vous comprendrez que plus d'argent et de luxe semblent être meilleurs, même si vous n'en avez pas besoin. Les vrais riches sont conscients de ce piège. Ils font attention à leurs dépenses, se concentrant sur ce qui leur apportera une véritable richesse, comme le bonheur à long terme, la liberté, la santé, etc. Si votre idée de la richesse est basée uniquement sur une approche capitaliste, vous n'êtes pas vraiment riche, vous êtes simplement sous l'illusion de la richesse. Les personnes riches sont pratiques et pensent à long terme. Les personnes riches ont de l'argent mais pas de direction, elles sont donc toujours confuses et prennent de mauvaises décisions. Continuez à regarder pour obtenir plus de clarté dans la prochaine leçon. Leçon numéro 5 Gagner de l'argent, c'est une chose, le garder en est une autre. Mettez cette vidéo en pause pendant deux minutes et imaginez que vous êtes devenu millionnaire. Répondez ensuite à cette question, que feriez-vous avec autant d'argent ? Tout le monde aura des réponses différentes, mais du point de vue psychologique, la plupart des gens utiliseront leur argent pour satisfaire leur désir. Ils finiront par avoir épuisé tout leur fond dans les divertissements. Nous recherchons toujours le plaisir, la gratification instantanée est dans notre nature. La plupart des gens ne savent pas exactement combien d'argent ils ont besoin et comment l'utiliser judicieusement. Vous seriez surpris d'apprendre que de nombreuses personnes qui semblent riches sont en réalité fauchées. Il est plus difficile de maintenir la richesse que de devenir riche. C'est difficile d'atteindre le succès, mais encore plus difficile de le maintenir. Nous pensons que devenir millionnaire résoudra tous nos problèmes par eux-mêmes, mais non. La plupart des gens ne peuvent même pas rester millionnaire, car quelque part dans leur esprit, leur objectif principal est de dépenser de l'argent comme des millionnaires, pas de devenir ou de rester millionnaire. Les gens veulent devenir riches simplement parce qu'ils pensent qu'en montrant des choses luxueuses, ils obtiendront le respect des gens, leur statut sera élevé et ils auront une place dans la société. Mais est-ce vraiment vrai ? Si vous conduisez une voiture de marque chère et que les gens vous regardent, cela ne signifie pas qu'ils vous respecteront. En réalité, ils sont simplement envieux, souhaitant conduire cette voiture. Que avez-vous obtenu en retour en dépensant autant d'argent ? La valeur de la voiture a augmenté, pas la vôtre. Le vrai respect vient de votre caractère, pas de vos possessions. Alors, concentrez-vous davantage sur le développement de votre caractère plutôt que sur l'achat de choses luxueuses pour impressionner les autres. Et si vous voulez vraiment construire votre richesse, créer des actifs, ne dépensez pas d'argent en choses luxueuses pour impressionner les gens. Leçon numéro 6 L'argent n'est pas la forme suprême de richesse. L'argent est essentiel, mais ce n'est pas l'essentiel. L'auteur dit que la liberté que vous obtenez avec l'argent est bien plus précieuse que l'argent lui-même. Si tout l'argent du monde ne vous donne ni liberté ni bonheur, à quoi bon le gagner ? Dès l'école, on nous enseigne que l'argent est essentiel, mais personne ne raconte toute l'histoire. Que vous apporte l'argent que vous gagnez ? Acquérez-vous plus de liberté ou de contraintes avec votre argent ? Vous sentez-vous plus en paix ou plus stressé ? L'argent peut vous aider à acheter des choses qui vous donnent plus de temps et de liberté, mais l'argent lui-même n'est pas la forme la plus importante de richesse. Un homme sage a dit un jour que si l'argent était matériel, un centime serait plus précieux qu'un billet de 10 000 dollars. Leçon numéro 7 Il n'y a pas de déjeuner gratuit L'auteur dit que tous les prix n'apparaissent pas sur l'étiquette, c'est indéniablement vrai. On nous a appris à déterminer le coût d'un article en regardant son étiquette de prix, mais le prix de n'importe quel produit est déterminé par une variété de facteurs. Le prix est une mesure de la valeur perçue. Par exemple, personne ne peut déterminer le coût réel d'une pomme. C'est un produit naturel, n'est-ce pas ? Les humains sont les seuls à fixer le prix. Ce que vous pensez être gratuit peut être la chose la plus précieuse. Prenons l'exemple de l'oxygène, sans lui, vous ne survivrez pas. N'est-ce pas la chose la plus chère au monde ? Le prix est finalement subjectif, il dépend de votre perception. Peu importe ce que vous achetez, vous payez toujours le prix. De plus, tous les échanges de valeur ne nécessitent pas d'argent. Par exemple, la liberté est inestimable, elle ne peut pas être quantifiée, même si l'argent peut vous aider à gagner en liberté. Mais la liberté elle-même est inestimable, n'est-ce pas ? Leçon numéro 8, il est acceptable de perdre au jeu de l'argent. L'auteur parle de la façon dont de grandes entreprises comme Amazon gèrent les échecs. Les gens pensent souvent à tort que les grandes entreprises sont infaillibles, mais ce n'est pas vrai. Par exemple, Amazon a déjà sorti le téléphone Amazon Fire, qui, selon l'auteur, a été un énorme échec. Oui, Jeff a perdu beaucoup d'argent là-dedans, mais ont-ils arrêté ? Pas du tout. Jeff a appris de ses échecs et a pris d'assaut l'industrie du divertissement en lançant Amazon Prime, un énorme succès de nos jours qui rivalise avec Netflix. Que devriez-vous retenir de tout cela ? La leçon la plus importante est que même si vous échouez dix fois, vous pouvez toujours réussir. Cela semble fou, n'est-ce pas ? C'est comme jouer à un jeu, vous pouvez perdre plusieurs fois, mais il y a toujours une chance de gagner. La chance peut également être un facteur de succès ou d'échec. Est-ce que je dis que vous devriez continuer à perdre et dépendre de la chance tout le temps ? Non. Le point, c'est que c'est acceptable d'échouer. Des gens ont échoué par le passé et ont quand même réussi de grandes choses. Tous vos efforts ne seront pas couronnés de succès, mais certains le sauront, et ils changeront votre vie. Maintenant, dites-moi quelle est votre meilleure leçon tirée de cette vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous, et si vous avez apprécié cette vidéo, envisagez de vous abonner à cette chaîne pour plus de contenus puissants comme celui-ci. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos passionnantes. Vous pouvez également visiter notre site web pour lire et regarder plus d'une centaine de résumés de livres gratuitement et vous inscrire pour rester informé de tout ce que je fais.